Regardez tout ça, j'ai fait venir du salle de Paris. Regardez, vous avez vu, on va descendre, vous allez voir dans quel état la maison. Vous parlez qu'on n'ait rien dit. S'il vous plaît, ne m'appelez pas, s'il vous plaît, vous allez couper le direct. On va venir ici, ici qui était le bureau, le grand bureau, voilà, c'était un grand bureau. Vous vous reconnaissez un peu là ? D'accord, regardez le mur qui est là-bas. Regardez, ça c'est les dégâts des eaux qui viennent pointer les trucs dedans. On va aller pas à part, on n'est pas pressé. Ça c'est la première vidéo, la deuxième vidéo je vais tuer. Parce que les gars m'ont appelé de doser. Regardez, ça c'est les dégâts des eaux. Ok, on va aller. Regardez, ça c'est le dressing. Vous voyez ? Ok, on va venir ici dans la douche principale. Je vous ai regardé, regardez le meuble. Ça j'ai payé à le roi Merlin. Pour transporter, pour venir. Payez le transport, regardez le meuble, mon meuble. Même si on n'a pas pitié, il faut avoir la crainte de Dieu. Si vous, on vous fait ça, on fait ça à votre père, on fait ça à votre mère ou on fait ça à votre frère. Je ne pense pas que ceux qui prennent la caméra pour en rapporter du n'importe quoi vont le faire. On y va. On va descendre. Regardez ici. Mimi vient se lever ça. Vous avez vu ces tapis ? Ça c'était des carreaux. Ça c'est des carreaux. Ils ont mis des tapis, ils ont collé, comment on appelle, des colles pour coller ça. Vous voyez l'état des carreaux ? Ok, on y va. Regardez le mur. Ça c'est le dégât des eaux. Les imbéciles qui s'assèlent pour le dégât des eaux là. C'est le dégât des eaux qui sont là. Excusez-moi, je suis un peu énervé. Regardez tout ce qui est cassé. D'accord ? On va descendre les escaliers. Les escaliers du feu de l'amour. J'espère que, moi je me dis, quand on aime une personne, on lui dit la vérité. C'est tout. Cette personne, moi-même je l'aime. Voilà. C'est pourquoi je lui ai donné la maison. J'aime, je l'aime cette personne, je l'aime à ce que tu vois en tant qu'une petite soeur. Voilà. Sinon, cette maison, c'était un diplomate sénégalais qui devait prendre cette maison. Et quand elle m'a appelé, elle n'est pas passée par une agence. Elle m'a appelé directement. Il n'y avait pas une agence entre nous. Jamais. Elle m'a appelé directement et j'étais à Paris. On y va. On continue. Si vous vous rappelez de cette salle-là, la salle, soi-disant des produits. Ok. Ce mur, j'avais ma douche, j'avais des douches, comme toutes les douches que vous avez montrées, il y avait une douche ici. Regardez. Plus de carreaux. Tout a été cassé. C'est-à-dire qu'ils avaient abattu ce mur. Ce mur n'existait plus. Les travaux, ils allaient faire les travaux. Voilà les travaux qui ont été faits. Ils ont cassé, ils ont déversé. Tout ça ici. L'eau n'est jamais rentrée. Regardez, la fenêtre, elle est ouverte. Je n'ai même pas tué la fenêtre. Il pleut l'eau, le rentre. On est dans la saison pluvieuse. Regardez tout ça. Regardez tout ça. Tout ça, parce que madame avait cassé ça. Ça, elle n'existait plus. Les travaux, elle me disait qu'elle allait faire les travaux, là. Regardez. Des amateurs. Des amateurs qui sont venus faire ça. Regardez les portes. Regardez l'état. Regardez. Regardez. Regardez les portes. Regardez. Ok, on y va. On y va doucement. On ne se presse pas. Cette deuxième vidéo-là. Donc, j'attends une sortie de communiqué. Là-même, je vais chier même pour donner au fait. Regardez tout ça. Ça, c'est quoi, ça ? C'est le dégât des eaux, hein. Ok. Il y a la moitié sûre, hein. Ah, d'accord. Regardez. Ça, ils ont cassé. Ils ont cassé celui-là. Attends, je vous le dis un peu. Je vais chauffer. Ils ont cassé celui-là. Vous voyez, ça n'existait plus. Il y avait un mur porteur. Il y avait un mur porteur ici. C'est-à-dire que tous ces travaux, je vous le dis, elle ne m'a pas demandé la permission. Moi, j'ai vu en Europe. Là, moins de choses, c'était pour m'appeler. Pour dire, monsieur, regardez les fichures. Vous voyez les fichures ? Parce qu'il y avait un mur porteur qui portait là. Qui a été cassé. Pour agrandir, pour faire, je ne sais pas quoi ici. Regardez tout ça. Ok. Regardez la cuisine. Vous avez vu l'état de la cuisine. Une belle cuisine. Elle est juste sur ma page, vous allez la voir. Regardez, regardez les meubles. Regardez. Il y avait une plaque chauffante. Regardez. Et puis, le pire même, ils ont en bas, en bas de la plaque. Où est la plaque la même ? On ne la voit même plus. La plaque, elle est où ? La plaque, la plaque est là. La plaque de cuisson. En bas, il y a des fils. Tout a été coupé. Comme si c'était exprès. Pour, pour, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Bon, on y va. Comme ça. Ouais. Regardez les meubles qui ont été gaffés. Et qui sont venus les poser ici. Ça, c'est les meubles de douche de là-haut. Qui n'a rien à voir en bas de la cuisine. Mais ils sont venus déposer ça ici. Regarde. Ça, c'est, comment on appelle, un truc de douche. Comme on appelle, un truc de douche là. Meubles de douche. Tout ça là. Tout est pourri. Ils sont venus déposer là. Ok. Bon. Mon nom, c'est mon patron. Vous avez vu ça. On boit assez de champagne. Des renards. Des trucs. Mais pour payer une maison, c'est compliqué. Regardez tous ces débris. Regardez tout ça. On ne peut pas passer là-bas, je pense. Mais il n'y a pas de stage juste, je vais, je n'appuie pas la suite. Je vais attacher. Désolé, je. Bon, maintenant, je vais parler calmement. On va s'entendre, au fait. Malgré qu'elle n'a pas payé, qu'elle a dégradé ma maison, elle a même ennevé mes portes. Ça, ce sont mes portes en bite, ça. C'est moi qui les ai posées. Comptez bien, ça c'est une porte qu'elle a ennevé les parties avec. Deux portes. Parce que quand tu rentrais, quand tu rentres comme ça, il y a une porte là. Parce que j'ai fait ça pour la clim. Dans le pré, ici. Elle a retiré, ça fait deux. Ça, c'est de la méchant cédé. Ici. Ça fait trois. Il y avait une... Je ne sais pas. Grand bain vitré ici. Ça fait trois. Ici. Comment on peut mettre ici deux bains vitrés et puis on va laisser la porte comme ça. Vous comprenez ? Ça fait combien ? Ça fait quatre. Non, ça ce n'est pas dedans. Ça fait quatre. Alors, je me prends dans un petit tour. Ça fait quatre. Ça fait quatre, non ? On va compter. Et puis après, on va venir tout dire. Attends, ça m'imique pour moi, s'il te plaît. Voilà. Ça fait quatre, non ? Les portes qui ne t'appartiennent pas, tu es venu te trouver. Le monsieur a mis ces portes. J'ai mis mes portes. En partant, tu les retires pour partir. D'accord. Ici, ça fait cinq. Vous comptez bien avec moi. Ça fait cinq. Ici, ça fait six. Six portes qu'elle a retirées qui n'est pas à elle. OK. Ici, ça fait sept. Il y avait une belle vitrée ici. Ça fait sept qu'elle a retirées qui ne l'appartiennent pas. On va dire pourquoi c'est l'eau qui est venu, comme des gars des eaux, qui est venu arracher mes portes ou partie. OK. Ici, ça va combien ? Huit. Huit portes vitrées. Huit. On y va. Ici, on y va. Ici, neuf portes vitrées. Neuf portes vitrées. Et ici, dix portes vitrées qui ne t'appartiennent pas. J'ai appelé. Dix portes vitrées. Les autres portes là. Bon, allons, il y a un peu chaud. Là, je descends. On va descendre. Les escaliers du feu de l'amour, comme je l'ai toujours dit. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu en nèves un peu, ça peut-être que je me dis que tu as dû retirer par erreur. Je me dis que tu as dû retirer par erreur. L'heure est humaine. J'appelle. Je dis. Les portes vitrées que vous avez ennévées, c'est à moi. Ok. On va voir, madame. Si c'est vraiment à vous, on va vous appeler. Deux semaines sans appel. J'insiste. Oui, 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 oui. Elle a dit ça à vous. Venez chercher. Venez chercher. Je lui ai dit. Mais je ne suis pas venu chercher. Ce n'est pas moi que j'ai ennévée. C'est vous qui avez ennévées les portes. Donc, venez poser les portes. Moi, je peux prendre une voiture pour aller chier les portes. En haut, ça se casse. Les villes se cassent. Qui perd ? C'est vous qui avez ennévées. Ramenez les portes. Ok. Mimé attrape. Il y a un problème à elle. C'est pas bon. Il ne faut pas appuyer. Je vais vous appuyer. Voilà. Je pense que ça va aller maintenant. Ok. Ne m'appelez pas surtout. Sécurisez le direct. Je vais vous montrer un contrat de bail. On va commencer par là. Sur la main, j'allais commencer. Ok, les amis. Moi, je ne parle pas pour parler dans le vent. Je ne sors pas pour sortir. Je vais vous dire un truc d'abord. Je vais vous dire quelque chose. Avant. Avant de suivre. Avant de continuer. Je me perds un peu. Moi, même tellement je suis. Voilà. Je me perds. Parce que c'est énervant. Quand je viens de trouver ta... Quand tu viens de trouver ta... Les mots même te manquent. Je suis énervé. Comme je dis. J'ai une affection pour cette personne. Mais je suis passé par tous les moyens. Tous les moyens. Et je voulais prouver comment je suis passé par... Toutes ces personnes qui disent... Comment on appelle la connaître. Même son oncle. Je suis passé par son oncle. Il y a un monsieur qui connaît son oncle. Qui habitait dans une de ses maisons. L'oncle de... Cette personne habitait dans la maison de ce monsieur. Il m'a dit. Ah, mais je connais... Je connais son oncle. Donc, je vais appeler son oncle. Et tant dit, il prend son téléphone et l'appelle. Il explique le problème. Il dit. Ah, d'accord. Ok. Ah, mais ce n'est pas bien ça. Ok. Je vous reviens. Zéro. C'est comme si toutes ces personnes ont peur d'elle. C'est comme si toutes ces personnes n'arrivent pas à lui parler. Mais, attends. C'est quel choix ça? Ok. Pour vous préciser. On va mettre ça ici. Il y aura plus de lumière. Voilà le contrat de bail. J'ai un peu... Attends. Est-ce que vous voyez? Excusez-moi. On va faire pour que vous voyez mieux. Si j'ai peur de faire une gaffe et puis le tirer va se... Attends, comment on place ça même pour qu'il voie bien? Oh, merde. Bon, on va faire comme ça. Voilà le contrat de bail. Vous voyez le contrat de bail? Le contrat de bail, c'est un contrat d'habitation. Ce n'est pas un contrat commercial. C'est un contrat d'habitation. Voilà ça. Contrat de bail. Habitation. Voilà son nom que... Voilà, j'ai un peu barré. On va feuilleter le contrat. Attends, donne-moi le truc là. Ne pas qu'il y ait un nom qui soit ici. Attendez, parce que je vais essayer de barrer un peu. Voilà. Pour pas les gens vont se retrouver dedans. Voilà, j'essaie de... Voilà, vous comprenez. Voilà, ok. C'est bon, je pense. Ça va? Ne m'appelez pas si vous protégez le direct, surtout. Protégez le direct, hein? Parce que vous connaissez vous-même. Voilà le contrat de bail. Vous pouvez faire des captures d'écran, hein? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'affaires. Voilà le contrat de bail. C'est bien écrit, M. Touré. Tata, tata, tata. C'est né, bon, je m'en fous. Je vais barrer, c'est pas grave. Contrat de bail. D'habitation. Voilà le contrat qui nous lie. Et je vous dis, depuis quand elle est là? Ne prenez pas compte en ça, hein? Je vous dis, quand est-ce qu'elle a repris? Comme on appelle la clé. Le contrat a été fait après. Voilà, comme je n'étais pas là. J'espère que vous voyez bien. Après, vous allez... Oh, merde. Bon, je vais enlever tout ça. Un à un, je vais prendre. Voilà. Vous voyez le contrat de bail? D'accord? Ceux qui n'ont pas acquis ça, ou même pas le prix d'une brique, qui sont là, vous dire n'importe quoi. Voilà. Voilà le contrat de bail qui nous lie. Après, faites votre capture. Voilà le contrat de bail. Nous allez lire ce qui est dans le contrat. Si ce qu'elle a fait, on doit faire ça à quelqu'un. Voilà, j'ai barré. Voilà le contrat de bail. Et quand elle est venue prendre le contrat de bail, regardez tout ce qui est accouché. C'est elle-même qui l'a accouché. Regardez tout ce qui est accouché. Je vais faire ça comme ça. Regardez vous-même. L'état des lieux d'entrée, contradictoire. Regardez ce qu'elle a accouché. Tout était bon dans la maison. Tout. Où elle dit qu'elle a pris la maison de l'abri ? Regardez vous-même. Vous voyez quelque chose qui n'est pas bon, qui est accouché négatif, mauvais ? Tout est accouché bon, 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 bon. OK. Le sol, tout. Où ça encore ? Regardez vous-même. Regardez vous-même. Vous voyez tout ? Vous voyez ? Que tout est accouché, elle a tout accouché, tout était bon. OK. Maintenant, pourquoi dire que la maison était une maison de l'abri qu'elle est venue prendre ? Je ne sais pas si c'est elle qui l'a dit, si c'est elle-même ou bien c'est quelqu'un d'autre qui dit, parce que les gens qui disent, ils inventent. Je ne pense pas qu'elle puisse dire ça. OK. Je ne pense pas qu'elle puisse dire ça. OK. Encore, où elle disait, d'abord, je vais remercier, je vais remercier quand même une personne d'Osso, 1515, qui était au courant de cette affaire depuis longtemps. Depuis longtemps. Il est passé, lui aussi, par toutes, 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 il est passé par des personnes qu'il pensait pouvoir raisonner, cette personne. Il est passé par Sérédier, il est passé par plusieurs personnes. OK. D'accord. Qu'est-ce qu'elle disait encore ? Après, je reviens. Qu'est-ce qu'elle disait encore ? Que moi, elle me cherchait pour me remettre les clés depuis fort longtemps. Mais est-ce que vous l'avez posé la question, qui lui a remis les clés ? Je sors, vous allez voir qui lui a remis les clés. Les enfants, je vais passer. Sortez, je vais passer. Je sens que je vais. Ne sortez pas dans la vidéo. Vous voyez la maison ? OK. La personne qui lui a remis les clés, c'est mon voisin qui est juste à côté là, qui est collé là. C'est lui qui lui a remis les clés. C'est un colonel, que je vais te dire son nom. C'est lui qui lui a remis les clés. Tu me dis, moi, tu me cherches. Et que ? Non, ce n'est pas possible. Si moi, tu me cherches, où tu aurais pris, où tu aurais pris les clés ? Tu vas aller déposer les clés là ? OK. On y va, ce n'est pas fini. Je me perds un peu, c'est la deuxième vidéo, parce que ce n'est pas ce portable qu'il va faire cette vidéo. J'avais un autre portable, mon portable, voilà, mon iPhone. Je ne sais pas, aujourd'hui, il s'est planté complètement. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je n'ai tout fait. Rien. OK. Regardez la date. Je ne sais pas si vous voyez. C'est la main de la personne qui est là, qui est venue récupérer les clés. Chez mon voisin. Chez mon voisin à côté. Et quand elle a récupéré les clés, elle m'a envoyé celle photo de qu'elle a récupéré les clés. OK. OK. Alors, quand tu récupères les clés, je sais, parce que tu peux encore déposer les clés là-bas, si vraiment tu veux partir. Bon, on va aller où encore ? Je suis un peu perdu, je suis un peu énervé, mais bon, je crois que je vais refaire une vidéo tout à l'heure encore pour passer. L'autre portable m'a un peu planté, donc ça fait que ça m'a un peu déboussolé au fait. Non, non, pas celui-là. Ça m'a un peu déboussolé, voilà. Voilà, OK. Comme je vous l'ai très bien dit, ce contrat de bail, c'est un contrat de bail d'habitation, pas un contrat de bail commercial. Cette personne m'a demandé, depuis qu'elle a loué cette maison, elle a pris les clés en... Attendez, j'ai écrit, elle a pris les clés en... Elle a pris les clés quand ? En octobre, si je ne me trompe pas et je vous dis... En octobre. Après, après, ne t'inquiète pas, après tu lances le tien. Non, on ne te voit pas, après tu lances le tien. OK. D'accord ? La clé était prise chez le voisin, d'accord ? Après ça, c'était les clés de la maison, de la maison elle-même. Mais les clés des grilles que vous voyez, les grilles comme ça, les grilles extensives, elle n'avait pas. Donc, elle avait besoin de moi. Elle a envoyé son neveu à Paris, derrière moi. J'ai les messages, j'ai les voices. Elle a envoyé son neveu qui est à Paris, venu chez moi. Venu récupérer les clés des grilles. Quand tu cherches une personne, quand tu as besoin d'une personne, tu sais où la trouver. Mais tu ne peux pas dire... N'importe quoi. OK ? Parce que quand je dis, quand je fais mes trucs, je vais doucement, 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 doucement. Je suis passé par toutes ces personnes. Plusieurs personnes. Je me cognais à un mur. Quand je suis arrivé, quand j'ai posté mes deux photos pour dire, voilà la maison d'avant et voilà la maison d'après. Est-ce que j'ai dit le nom de quelqu'un ? Est-ce que j'ai mentionné le nom de quelqu'un ? Non. C'était juste et puis si je voulais qu'on sache que c'était comme on appelle le sport. Mais à l'entrée déjà, j'ai fait des photos et puis il y a encore des trucs ici, dans la maison. Elle a encore des trucs ici où il y a tout son truc, sa structure. Le nom qu'elle a, je pouvais faire la photo et puis balancer. Mais je n'ai pas fait. J'ai voulu juste titiller pour dire, où ça va là, c'est pas bon. J'ai tout fait, je t'ai envoyé des courriers et je vais vous montrer tous ces courriers-là. Tu n'as pas réagi. Et en plus, c'est toi qui sors pour faire un loup communiqué. C'est toi qui sors pour faire un loup communiqué avec des trucs qui ne sont pas vrais. Je ne peux pas accepter. Dites ce que vous voulez. Cette personne-là même là, moi-même là, je la suivais et je la suis toujours. Mais, quand ce n'est pas bon là, dites-lui ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Au lieu de faire sortir ce loup communiqué là, tu pouvais quand même maintenant me dire, Ah André, le monsieur, André, il est trop fâché. Bon, tous ces messages qu'il m'envoie, tous ces courriers, attends, je vais envoyer quelqu'un vers lui et puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Puisque je lui ai déjà dit, ce n'est pas la petite, c'est les sept mois de loyer qui est compliqué là. Laisse les sept mois de loyer. Est-ce que tu comprends ? Laisse les sept mois de loyer, mais il faut réparer ma maison. De la manière que tu as trouvé. On va aller encore. Je suis beaucoup de choses. Je me perds un peu parce que mon portable m'a lâché. J'ai dit ça, c'est le premier. J'attends un autre communiqué. Là, je vais te tuer. Non, c'est bon, on ne va pas me voir. Quand on sort avec cette personne qui dit qu'elle est entourée de tous les assistants juridiques, tous les avocats, tous les bons avocats d'Abidjan, mais avant de sortir d'une maison, avant de partir là, on ne lui a pas dit qu'on doit faire un préavis ? Toutes ces personnes qui tournent autour d'elle, comment on dit, des juristes, des assistants juridiques, il n'y a pas une personne qui lui a dit, « Ma soeur, quand tu veux partir là, il y a un préavis à faire, il faut envoyer un courrier au monsieur. Est-ce qu'il y a eu préavis ? » Rien. Pour récupérer mes clés, tu dis que tu es en travaux, le travaux ne finit pas. Je vais vous dire une chose au fait. Moi, j'étais à Abidjan, parce qu'elle consommait d'abord, je vais parler doucement, ça m'énerve. Elle consommait d'abord, avant de payer. Moi, j'étais à Abidjan au mois de décembre 2022. Je suis venu récupérer les loyers du mois de... Oh, ne m'appelez pas. Becquerec ça, c'est quoi même ? Oh. Oh, tu m'appelles, je coupe, tu me rappelles, je coupe, tu as coupé la vidéo. Désolé les gars, désolé. Ah, tu insistes, tu appelles une personne, il ne décroche pas, il faut laisser. Il te coupe, tu te coupes, tu me tiens ici, tu as me dit quoi. Oh. Il me fait, je me perds, je ne sais même pas ce que je disais. Voilà. Merci. Tu es en train de compter la bouteille. J'étais là le mois de décembre et ils m'ont payé le loyer de novembre. Est-ce que vous comprenez ? Le mois de janvier, j'étais là. Ils étaient en colas. Ils étaient en colas. C'est ici que je suis venu récupérer le loyer. Ils étaient en colas. D'accord ? Janvier, je suis venu pour récupérer le mois de décembre. La fille me dit, ah, elle ne m'a rien donné. Février, elle ne m'a rien donné. Je me dis, bon, comme elle m'avait dit dans la bouche, je ne peux pas mentir, elle me l'a dit comme ça, je vais partir. Dans trois mois, ça c'était au mois de juillet. J'ai dit tout ça là, j'ai les voices, parce qu'elle ne me parlait plus, elle envoyait des messages et des voices. J'ai ça. Elle me dit, je suis à Dubaï, j'espère que tu as ma caution. Dans trois mois, je m'en vais. J'ai dit, ok, si c'est une histoire de caution, ne t'inquiète pas. Moi, pour une histoire d'argent, peut-être seulement ce que je lui ai dit, je ne peux pas avoir honte pour une histoire d'argent. Je ne suis pas là, mais ta caution va être à Bidjan. Dès que tu es prêt, tu me dis, donne ta caution. Ok, on s'est laissé sur ça. Il n'y a pas eu de préavis, il n'y a rien. Donc, c'est resté comme ça. Donc, moi, je viens, comment on appelle, je suis là en décembre, on me paye le mois de novembre, décembre, on ne me paye pas, janvier, on ne me paye pas, février, moi, je m'en vais. Je me suis dit, bon, je regarde, peut-être qu'elle veut épuiser ses trois mois de caution, et puis faire les travaux, et puis après, partie. Quatre mois, cinq mois, on est en quoi ? Février, mars, ça fait deux mois. Non, j'appelle, 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 j'appelle. Là, maintenant, c'est un mur, je me connais un mur. Les personnes qui travaillent avec quelqu'un, je les appelle. Ah, elle ne nous a rien donné. Ah, il y a une qui me dit, monsieur, ça c'était au mois de mars, on n'a pas encore fini les travaux, patientez-vous, dès qu'on finit, on vous fait signe, vous allez envoyer quelqu'un pour récupérer les clés. Bon, je dis, ok, il n'y a pas de problème. C'est une personne, je ne pense pas que ces petits loyers-là peuvent les frais. Donc, je ne pense pas qu'elle peut faire quelque chose. Voilà, c'est-à-dire, je n'ai même pas l'idée pour dire que cette personne pouvait partir après sans payer. Non, je ne pouvais pas imaginer au fait. Les gens me disent, pourquoi tu as laissé jusqu'à 7 mois ? Non, parce que quand je dis, quand tu fais confiance, moi, quand je fais confiance, je fais confiance avec le moi. Elle avait trois mois de loyer avec moi. Trois mois de loyer. Bon, moi, j'attendais. Donc, ça fait quatre mois qu'elle ne paye pas. Cinq mois. Donc, il y a deux mois d'arrêt. Donc, je relance, je relance, je relance. Il n'y a rien. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? J'appelle, on a un travaux. On a un travaux. C'est les travaux que vous avez vus, là. On a un travaux. Dès qu'on finit les travaux, on vous appelle. Ok. On part jusqu'au mois d'avril, je crois. Au mois d'avril. Au mois d'avril. Au mois d'avril. J'appelle. 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 Rien. Ok. J'envoie mon huissier. Avant ça, voilà le premier. Avant ça, il y avait eu des impayés. Ce n'est pas parce qu'elle a dit qu'elle partait qu'il n'y avait pas d'impayés. Loin de là. Voilà un constat d'huissier. Voilà la date jeudi. 20 septembre 2022. Elle doit combien ? Regardez vous-même. 1 200 000. Elle devait être deux mois de loyer. Déjà. Elle devait être deux mois de loyer. Regardez. Tac, 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 tac. Vous lisez la date. Bon, je ne sais pas où sont les loyers. Voilà. Tu dois payer retard du loyer. Tac, 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 tac. Elle devait être trois mois. Non, elle devait être trois mois de loyer. Je ne sais pas. Après, vous allez lire. Faites votre capule d'écran. Ceux qui les menteuses, là. Qui sont bêtes, qui suivent quelqu'un. Quand il y a la vérité, je ne vais pas dire, là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle m'avait dit. Avant même qu'elle me dise qu'elle doit partir. Voilà ça. Voilà ça. Avant son départ. Avant qu'elle me dise dans la bouche que je m'en vais. Voilà ça. OK ? On met ça de côté. Loyer payé. On va prendre encore quoi encore ? Une mise en demeure. Mise en demeure d'avoir une clause de contrat. Voilà. Voilà encore. Le 25 mai. Loyer payé. Je me vois. Où est-ce que j'ai fait le truc ? Voilà. Non, on voit son nom ici. Attends. Donne-moi ça. Attrape ça. Désolé. Regardez. Où est-ce que j'ai fait ? voilà encore regardez c'est le moyen vous voyez ok vous avez pris je pense j'espère elle dit encore qu'elle n'arrivait pas à me joindre voilà mon avocat voilà le tout bon je ne sais pas comment je vais barrer ça j'ai bon ok ce n'est pas grave il y a trop de trucs ici le attrape je vais barrer encore c'est mon téléphone là bon ça c'est un document de mon avocat qui dit de réaliser la date le 25 mai le 2 mai plutôt ok elle dit qu'elle n'arrive pas à me joindre je vais vous expliquer tellement elle avait le numéro son assent juridique avec le numéro de mon huissier son assent juridique avec le numéro la boîte mail l'adresse de mon avocat depuis j'étais à Paris ok ils ne sont pas allés déposer les clés ils avaient les clés parce que pour eux ils sont en travaux elle savait que les travaux il n'y avait rien qui a été fait voilà pourquoi ils gardaient je me dis voilà pourquoi ils gardaient toujours les clés je suis comment on appelle je suis à Paris j'appelle 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 elle me dit non tu n'es pas là on ne peut pas donner la clé à n'importe qui il faut que tu amènes une procuration de la France je fais une procuration je fais venir je fais venir il donne rendez-vous son assent juridique il donne rendez-vous à la personne dont j'ai fait venir j'ai fait la procuration la personne vient du matin jusqu'au soir du matin jusqu'au soir pendant 4 jours j'arrive non je ne pourrais pas venir aujourd'hui non je ne pourrais pas 4 jours le jeune en avait marre lui m'a dit ah vieux père franchement moi je suis fatigué moi aussi j'ai mon business à faire je suis fatigué je rentre encore en contact mais vous dites de faire une procuration j'ai fait une procuration pour envoyer quelqu'un mais qu'est-ce qui se passe non voilà voilà il ne prévient pas quand il vient nous on est occupé on n'a pas que ça à faire non 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 et puis quand il est venu nous presse c'est pas normal eux il doit venir quand ils disent je dis s'il vous plaît il habite loin ça c'est qui encore arrêtez ça de m'appeler j'ai dit je suis en direct il y a quoi ok on fait comment il revient non ouais dis lui de venir une telle date ça ça fait trois semaines encore deux semaines trois semaines le gars il revient là il vient le trouver là il regarde la procuration il dit non 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 nous on ne peut pas remettre les clés comme ça c'est une procuration mais il faut que tu ailles légaliser maintenant ils savent que quand tu dois partir là voilà je vais te faire